Salut les potes, ça fait déjà quelques semaines que le summer split a commencé et s'il y a bien un truc sur lequel presque tout le monde est unanime, c'est que l'isport sur League of Legends est chiant à mourir ces derniers temps. Sur Twitter, spectateurs comme joueurs se plaignent de la méta qui rend vraiment le jeu soporifique à regarder et pour comprendre ce qui rend les gens aussi énervés par rapport à ça, il faut déjà se demander qu'est-ce qui différencie une bonne d'une mauvaise méta. Et pour ceux qui se seraient perdus, on va déjà voir brièvement ce que ça veut dire. La méta game, plus communément appelée méta, désigne dans le cadre d'un jeu l'ensemble des stratégies et des méthodes qui ne sont pas explicitement prescrites par quelques règles que ce soit, mais qui résultent de la seule expérience des joueurs. Bon, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que c'est pas quelque chose qui est ancré dans les lignes de code du jeu, mais simplement une constatation des joueurs qui arrivent à déceler les stratégies et les aptitudes au-dessus du lot. La méta évolue et change en permanence, que ce soit avec de nouvelles expériences de joueurs qui découvrent des combinaisons ou simplement par ce qu'on appelle des patch notes qui visent justement à améliorer ou à affaiblir certains personnages ou certaines stratégies. Bon, ok, c'est cool, mais du coup, c'est quoi une mauvaise méta ? Tout d'abord, le problème récurrent à niveau professionnel, c'est le manque de créativité et de changement dans les choix de composition. Parce que quand il y a des titres et de l'argent en jeu, les coachs s'embêtent pas à penser au plaisir que prendra Dylan devant son ordinateur à regarder son petit match de League of Legends. Non, lui, tout ce qu'il veut, et ce pourquoi il était embauché, c'est pour gagner et pour mettre toutes les chances de son côté dans sa mission, il faut jouer ce qui est fort et donc jouer ce qui est méta. Ce qui donne lieu à des drafts quasiment identiques à chaque match, chaque saison, avec constamment des piques et bannes similaires. Et là, on pourrait se dire que de toute façon, peu importe la méta, ce problème sera toujours d'actualité, et oui, en soi, c'est vrai. Cependant, il y a des champions et des styles de jeu plus ou moins agréables à regarder, et on arrive enfin à notre problématique de base, quel élément rende cette saison aussi peu plaisante à regarder d'un point de vue viewer ? Tout d'abord, c'est l'absence de diversité dans le gameplay, car cette saison, s'il y a bien une chose sur laquelle absolument tout le monde est unanime, c'est que la top lane n'existe plus, et que maintenant, il ne faut jurer plus que par son ADC. Qui plus est, ADC pour la plupart a fort scaling, ce qui implique des débuts de game souvent peu mouvementés. De plus, il y a un élément qui rythme les parties, qui donne une impression de partie identique à chaque match, c'est les objectifs neutres. Les objectifs neutres, pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu League of Legends, c'est tout simplement des monstres, en l'occurrence des dragons, des héros de la faille et des barons nashores, qui donnent des avantages à l'équipe qui arrivera à les tuer. Et ces derniers temps, on peut remarquer que dans la plupart des matchs, les seuls moments où il y a vraiment de l'action sur la carte, c'est justement les timings de respawn de ces objectifs. Sans ça, chaque joueur se contente juste de push des waves et de mettre de la pression en side, ce qui est vraiment d'un point de vue spectateur, on ne peut plus ennuyeux. En bref, on se retrouve avec des games lentes et quasiment identiques tous les jours, ce qui refroidit pas mal de spectateurs à continuer d'ouvrir Twitch et à raison. En somme, on se retrouve avec des match-up déjà ennuyeux, couplés à un style de jeu ne favorisant pas la proactivité sur la map, et ce, à quasiment toutes les rencontres. Mais alors, c'est quoi la solution ? Bah, déjà pour moi le problème, c'est pas tant la méta en elle-même, mais le fait qu'elle soit vraiment devenue une trop grosse winning condition. Je m'explique. En pro, bien sûr que les équipes priorisent la méta, car c'est entre guillemets une méthode sécure pour s'assurer de gagner la partie. Cependant, ça arrive que certaines d'entre elles décident de jouer de l'off méta, que ce soit par exemple le fait de jouer les comforts des joueurs, ou encore de jouer un style de jeu propre à l'équipe. En jouant de l'off méta, on fait une croix sur le fait de jouer ce qui est statistiquement plus fort, pour pouvoir jouer sur quoi les joueurs se sentent plus à l'aise, ce qui est censé contrebalancer le côté plus faible de leur choix. Malheureusement, cette saison, et ce n'est peut-être qu'une impression, mais je ressens vraiment un trop gros gap entre ce qui est méta et ce qui ne l'est pas, et par conséquent, une impossibilité ou presque de jouer différemment, sous peine d'avoir énormément de difficultés. Évidemment, jouer de l'off méta ne veut pas pour autant dire s'assurer une défaite, cependant, j'ai l'impression que c'est tout de même beaucoup plus important que sur les saisons précédentes. En bref, on espère tous un changement rapide pour ne pas avoir à subir ça encore longtemps, surtout avec les worlds qui arrivent d'ici quelques mois, mais au vu des réactions sur les réseaux sociaux, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que Riot va prendre à cœur de résoudre ce problème. En tout cas, moi j'espère qu'à défaut de vous avoir parlé en bien de ma passion, j'ai quand même réussi à vous faire kiffer la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501